La question de l'origine d'Internet est en fait assez mal posée. C'est plutôt les origines d'Internet. Alors, une des choses qui m'a beaucoup étonné, c'est de me rendre compte que chez les chercheurs un peu pointus en sciences de l'information et de la communication, il est relativement reconnu que l'origine d'Internet peut être ramenée à des recherches qui sont menées bien avant les années 60, qui ne sont pas du tout américaines, un petit cocorico, il s'agit de recherches menées en Belgique, par deux juristes de l'ULB, qui sont Paul Hôtelet et Henri Lafontaine, qui sont deux personnages très intéressants, multifacètes, on pourrait passer des heures à parler de rien que de ces deux personnages-là. Henri Lafontaine va être sénateur socialiste, il va participer à des mouvements féministes, donc engagés politiquement, sur plusieurs aspects. il va participer à la mise sur pied de la Société des Nations, c'est pas rien, donc une personnalité publique très active. Et il va collaborer avec quelqu'un qui a fait un peu moins connaître de lui, moins parler de lui, Paul Hôtelet, qui lui va dédier l'ensemble de sa vie à un projet de documentaliste. Parmi les nombreuses réalisations de Paul Hôtelet, il y a un grand livre, le livre sur le livre, qui est publié en 1933 ou 1934, dans lequel il décrit un dispositif qui, relu aujourd'hui, nous rappelle quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est que ce dispositif ? Il décrit une table de travail sur laquelle il n'y a plus de livre, il dit que la table est débarrassée de tous ses livres. Par contre, il y a un écran. Et sur cet écran, l'utilisateur peut visualiser les pages de tous les livres du monde entier, en tout cas de tous les livres conservés dans toutes les bibliothèques du monde entier. Et pour passer d'une page à l'autre, il décrit un dispositif qui ressemble à un télégraphe, à l'époque. Et en actionnant le télégraphe, on peut passer d'une page à l'autre. Évidemment, ça nous rappelle la façon dont on surfe aujourd'hui sur les pages d'Internet. Paul Hôtelet n'a pas réalisé techniquement quelque chose qui serait le précurseur d'Internet. Il a juste eu une vision. Il a dit que ce serait pas mal d'avoir des moyens de communication entre les bibliothèques qui permettraient, et lui imaginez, de feuilleter matériellement les pages d'un livre en papier en actionnant un télégraphe.